Bonjour à toutes et à tous, je tiens à remercier le conservatoire du Freinet, la municipalité du Plan de la Tour de nous accueillir dans ces bonnes conditions. Je voudrais d'abord répondre à Bernard Romagnon pour ses aimables attestations de présence qu'il m'a délivrées. Pour un archiviste, c'est toujours un plaisir de venir dans ce genre de réunion savante et experte et notamment pour échanger avec les lecteurs que vous êtes et les usagers des archives, puisqu'il n'y a d'archives que si elles se partagent et c'est à travers vos consultations et les travaux que vous en retirez que la connaissance de notre territoire se développe et on s'en satisfait beaucoup. Et j'apporte du coup une précision à M. Giraud qui vous a lancé un appel à la recherche tout à l'heure autour des chapelles rurales pour vous dire que les inventaires de 1905 ont été numérisés l'an dernier et qu'ils sont à votre disposition sur notre site internet. On aimerait qu'ils soient plus complets que dans d'autres départements, mais vous avez la totalité de ceux qui nous sont parvenus à votre disposition sur notre site. Voilà, je voulais associer à cette communication une découpe que vous avez citée, Bernard Romagnon, qui m'a aidé à la préparer et avec laquelle nous avons vécu cette belle aventure de la numérisation des archives privées Castellan-Grimaud. Donc c'est effectivement un fonds, s'il vous plaît, que vous pouvez désormais retrouver sur notre site internet, un fonds qui a une histoire tourmentée comme beaucoup d'archives qui préexistaient à la Révolution française et d'abord des archives qui ont échappé aux saisies révolutionnaires, puisque vous savez sans doute qu'à cette période dont Fabien Salducci nous a donné un petit échantillon, de nombreuses prédations sur les archives ont été commises et parfois les archives des familles et des seigneuries en ont été les premières victimes. Celles de la famille de Castellan-Grimaud y ont échappé. Alors on trouvera aux archives départementales, sous forme originale, papiers cette fois-ci, quelques archives relatives à la famille de Castellan qui ont été saisies, mais comme je vais vous l'expliquer tout à l'heure, cette famille y a de très nombreuses possessions. Les saisies révolutionnaires qui ont touché la famille de Castellan sont relatives à d'autres possessions que celles du marquise A. de Grimaud dont je vais vous parler aujourd'hui, qui ont vraisemblablement dans leur quasi-totalité échappé, elles, aux saisies révolutionnaires. Et donc aujourd'hui, ces archives sont parvenues aux descendants de la famille de Castellan-Grimaud qui les conservent comme la loi leur permet, évidemment, puisqu'elles n'ont pas été saisies au moment de la Révolution. Donc ils sont conservés par cette famille de manière privée, mais nous avons eu la chance d'avoir une propriétaire tout à fait ouverte à la discussion et consciente de l'intérêt de ces archives, tellement consciente qu'elle a confié à une archiviste paléographe, c'est-à-dire comme Elisabeth Sos, que l'on entendra tout à l'heure, une diplômée de l'école Deschartes, ce qui est tout à fait bienvenu pour exploiter des documents à la paléographie complexe. Et donc une archiviste paléographe a eu la chance d'accéder à ces archives pour en dresser l'inventaire sur lequel nous avons pu nous baser pour les numériser. Donc en termes de quantité, c'est quand même un fond assez remarquable puisqu'il représente 8 mètres linéaires, qui est notre unité de mesure à nous autres archivistes, pour représenter donc 8 étagères d'un mètre chacune remplies de boîtes et d'archives à l'intérieur, donc 80 boîtes au total d'archives que nous avons numérisées, comme vous l'avez dit, grâce au budget que nous annoue le département pour effectuer de la numérisation patrimoniale. Et cet ensemble représente 82 côtes, qui comme vous le savez sont les références que l'on attribue aux archives et qui correspondent à une description, un contenu qui vous permet d'accéder à la côte et donc au contenu qui vous intéresse. Suivant s'il vous plaît. Voilà. Alors donc pour en revenir au fond de l'affaire, nous avons à l'origine une grande famille, la famille de Castellane, qui puise ses origines. Dès le XIe siècle, sa présence est attestée, mais davantage en Haute-Provence, puisque vous allez trouver ça sans doute tout à fait logique. Cette famille tire son nom de la localité du même nom qui existe encore aujourd'hui, sous préfecture des Alpes de Haute-Provence, sur laquelle elle a réuni durant de nombreux siècles, une famille si puissante qu'elle battait elle-même monnette, ce qui n'était pas toujours le cas des familles de seigneurs sous l'Ancien Régime. Et donc une famille tellement puissante et avec la démographie qui était celle de l'époque, donc de nombreux enfants, le réarmement avant l'heure on pourrait dire, donc une famille qui va petit à petit s'étendre par le biais de branches alliées, de branches cadettes, comme on dit en matière généalogique, et avec quelques épisodes qui vont nous permettre d'arriver jusqu'à celles qui nous intéressent plus particulièrement. Donc en 1218, on a un certain Boniface IV, puisque c'est un prénom qui a été beaucoup attribué dans la famille de Castellane, donc là nous avons affaire au quatrième, qui au gré de son mariage avec Agnès Pata, ventre en possession des seigneuries de Rier, Allemagne en Provence et Sparron de Verdon, qui sont comme vous le savez aujourd'hui des communes toujours de l'autre côté du Verdon, donc dans les Alpes de Haute-Provence. Et nous avons un partage de territoires, de seigneuries, qui s'effectuent à la faveur de la naissance de deux fils de ce couple, là encore des Bonifaces, on n'a rien inventé. Boniface, l'aîné d'Iderier, qui va régner sur cette partie des seigneuries de la famille, qui va recevoir Castellane et la seigneurie de Rier, et puis Boniface le cadet qui recevra Pérole, Salerne, Ville-Croze, là on revient dans le Var, et qui, de son vivant, va acquérir celle de Montauroux et Entrecasteaux. Et donc ce virage s'affirme à la fin du XIVe siècle, où les seigneurs d'Allemagne en Provence vont former un premier rameau généalogique qui est à l'origine du fond qui nous occupe, puisque en 1509, ce rameau va étendre ses possessions vers la seigneurie de Saint-Jurse, toujours dans les Alpes de Haute-Provence. Donc on va dire que jusqu'ici, on est plutôt localisé côté 04. Et ce qui nous intéresse aujourd'hui, et vous aussi je l'imagine, c'est en 1645, l'acquisition du marquisat de Grimaud par le seigneur de Saint-Jurse, François de Castellane, dont on fixe la naissance aux environs de 1605, dont le décès est attesté en 1671, qui, entre autres, charge est gouverneur royal de la tour de Cavalère, et qui va donc à ce titre être le premier marquis de Grimaud, de la famille de Castellane. Mais finalement, avec cette acquisition tardive, par rapport à la période historique, la famille va être en possession un petit siècle et demi de Grimaud, puisque c'est une branche qui va s'éteindre très vite par une fille, et c'est la descendance de cette fille, qui est aujourd'hui propriétaire des archives, et qui nous a permis d'y accéder. Puisque comme vous le voyez, Alexandre de Castellane, qui est né au moment de la Révolution, sera la petite fille du dernier marquis, qui avait survécu à son propre fils, qui lui était mort en émigration, Alexandre de Castellane, en 1791. Alors si vous voulez voir comment se présente ce fond, si vous pouvez cliquer sur 1645, vous allez voir dans les archives qui nous sont parvenues, la transcription de l'acte de vente du marquis de Grimaud, par la précédente propriétaire de la baume de Montrevel, voilà, ici. Vous savez si vous scrollez aussi ? Sinon, vous prenez la lettre, vous mettez au milieu, et vous pouvez trouver à la gauche, vous avez ici, voilà, très bien, merci, l'acte d'achat de la place Terre et Seigneurie du marquis de Grimaud, et des terres de sa dépendance, fait par eau et puissant, Seigneur Messire François de Castellane. Je vous laisserai le plaisir d'aller approfondir cet acte, qui figure donc parmi les archives que nous avons pu numériser, et qui vous montre tout l'intérêt de ce fond pour la connaissance du territoire où nous sommes. Si on peut revenir sur le diaporama, s'il vous plaît. Voilà, donc là je vous ai parlé plutôt de la famille, si on peut passer à la diapositive suivante. Ce qui vous intéresse évidemment, c'est le territoire qui est couvert par ce fond d'archives. Bernard Romagnon l'a bien dit, je comprends que vous l'attendiez, puisqu'on retrouve quasiment le périmètre ou le centre d'intérêt du conservatoire du Frénet, avec un marquisat qui en fait va agréger plusieurs seigneuries et fièves déjà bien connues et qui étaient possédées par d'autres familles précédemment. On va retrouver Gogolin, on va retrouver Gassin, le plus souvent appelé Garcin à cette époque-là. Les Garcinières, un lieu dit aujourd'hui dépendant de Gogolin, Ramatuel, Sainte-Compée, La Molle, Sainte-Maxime, couramment appelé en ces temps-là La Bastille ou Bastida en latin, Saint-Pierre de Miramas, une chapelle ici même au plan de la Tour, et enfin la gare de Frénet, qui sont les principales occurrences que l'on va retrouver parmi ce fond. Et donc si on continue, on va apprendre grâce à l'archiviste qui a dressé le premier inventaire des archives du château de Grimaud, que la maison de Castellane n'est pas une excellente gestionnaire, notamment parce qu'elle s'occupe mal de ses archives. On peut retrouver dans cet inventaire cette citation de l'archiviste anonyme, malheureusement, son nom ne nous est pas parvenu. Depuis que la maison de Castellane possède cette terre, elle a eu de grands procès avec les seigneurs feudataires de la baronie pour se conserver dans l'intégrité des droits éminents dont elle est décorée, et c'est avec beaucoup de regrets que l'on voit que quelques-uns de ces beaux droits et privilèges se sont perdus ou altérés par la negligence des seigneurs qui ont possédé cette belle terre, et l'on exhorte les seigneurs de Castellane qui posséderont à l'avenir le marquise A. de Grimaud d'exiger avec exactitude les hommages qui leur sont dus par les seigneurs des terres de la baronie et leur faire donner les aveux et dénombrements des dites terres. C'est le seul et vrai moyen d'éviter tout procès à l'avenir. À la réflexion, on se demande si cet archiviste employé par la famille n'a pas été anonymisé par elle vu les reproches qu'il s'était permis de lui adresser. C'est une pure hypothèse. Alors, comment ces archives nous sont parvenues ? On sait qu'il y a eu un premier inventaire que l'on peut retrouver dans ces archives qui est contenu dans le livre de raison de l'un des membres de la famille, Marc-Antoine II de Castellane, qui a vécu dans la seconde partie du XVIIe siècle. Je reviendrai tout à l'heure sur ce que sont les livres de raison. On sait que François-Laurent Simonin dresse alors un inventaire en 1781, dont l'original a disparu, mais dont une édition en 1902 nous est parvenu. Et le lien sur lequel vous pourriez cliquer ou vous pourrez le retrouver par vous-même correspond à Gallica, comme vous le savez, les ouvrages numérisés disponibles sur la Bibliothèque nationale de France, où vous pourrez retrouver l'état des archives telles qu'elles ont pu être consultées en 1781. Et de cet inventaire, qui en quelque sorte nous met à l'appétit, puisqu'il nous donne une description de tout ce qui a pu être vu et décrit par l'archiviste à la veille de la Révolution, on sait qu'il y a 102 sacs de liasses qui contiennent des actes épa. Parrain des liasses, c'est un amas de documents par opposition aux registres qui, eux, sont dénombrés comme étant 95 livres et registres. Pour les plus anciennes du XIVe siècle, je vais y revenir rapidement, ce qui veut nous dire qu'au moment de l'achat du marquisa par la famille de Castellane, les archives préexistantes ont pour certaines d'entre elles été remises avec le marquisa en lui-même, et c'est ce qui va nous permettre d'avoir une histoire qui va au-delà de cet acte d'acquisition de 1645, puisqu'on déborde sur les siècles antérieurs. Malheureusement, comme vous le voyez, la proportion de sacs de liasses qui nous sont parvenus est très faible, seulement 6 sur 102 présentes en 1781. Pour les registres et les livres, c'est bien mieux, et on s'en réjouit, puisqu'on a les deux tiers, 60 sur 95, qui sont aujourd'hui à votre disposition sur un autre site. Et on a également remarqué sur ces registres une numérotation antérieure à celle de l'inventaire de 1781, qui nous laisse imaginer l'intervention d'un archiviste au préalable, mais sans que l'inventaire correspondant ne nous soit connu à ce jour. Alors, la composition du fonds d'archives qui subsiste, elle se décompose, comme très souvent dans les archives privées de familles nobles, il faudrait revenir encore une fois avant, s'il vous plaît, entre gestion des domaines et affaires familiales. Et pour la gestion des domaines, il y a des documents fort utiles qu'Elisabeth Sose a beaucoup mobilisés pour sa thèse d'école des chartes, qui sont les cadastres, une appellation qui a survécu à la Révolution. Ce que vous connaissez peut-être moins, ce sont les terriers. Les terriers qui sont des cadastres, je dirais, plus complets, dans la mesure où ils s'inscrivent dans le système féodal, en quelque sorte, puisqu'il s'agit au-delà d'identifier et de référencer un territoire, d'ajouter les reconnaissances qui sont faites par les tenancies au Seigneur, et donc ce que l'on appelle régulièrement les hommages, les dénombrements qui sont rendus au Seigneur, au titre des propriétés dont jouissent ces tenancies. On trouve aussi, vous l'avez vu l'archiviste le pointer, de nombreuses pièces judiciaires, dont quelques-unes nous sont parvenues, pièces judiciaires qui ont l'intérêt de compléter celles qui nous sont parvenues côté archives des juridictions d'Ancien Régime, qui forment la sous-série 11B des archives départementales. Et donc, dans le fond que nous avons numérisé, vous retrouverez un registre du greffe de la justice seigneuriale de Gassin de la toute fin du XVe siècle, mais également, au siècle précédent, un registre qui touche à la seigneurie seigneurale de Rame Actuel et de Gassin. Donc là, on le voit, on est bien avant le marquisa de Grimaud, et c'est heureux que ces documents nous soient parvenus par les différentes successions familiales. Les affaires familiales, et c'est l'occasion de vous parler des livres de raisons qui nous sont parvenus avec ce fonds de Castellan-Glémont. Un livre de raisons, c'est à la fois un document de gestion comptable, domanial, qui était tenu par les familles nobles, mais également, quelque part, je serais peut-être exagéré de dire un carnet intime, mais du moins un ouvrage où l'on va pouvoir écrire des mémoires familiaux, où l'on va inscrire la naissance de ses enfants, les études qu'ils poursuivent, des événements divers comme météorologiques. Et on doit se réjouir que 33 livres de raisons tenus par les marquis et les marquises, il y a quasiment une parité tellement on a pu retrouver des marquises de Grimaud, de leurs livres de raisons. Et on a relevé quelques anecdotes avec Émilie Décu, vous voyez dans celui de Marguerite de Forbert, qui était l'épouse de François de Castellan, le premier marquis. Il est relaté que le viguier de Grimaud a été molesté en voulant le faire installer l'assemblée des consuls à Cogolin, et qu'au même moment, quasiment, à une période de trouble en 1654 dans la région, le château de Grimaud est assailli par une cinquantaine d'hommes armés qui tirent sur les domestiques et les fenêtres. On peut poursuivre ? Voilà. Donc, vous dire, pour conclure, que ce fonds a déjà un mérite certain par sa complétude, malgré les aléas de l'histoire, mais c'est le propre de beaucoup de fonds d'archives qui ont leurs sources sous l'Ancien Régime. On peut l'approfondir sur la famille de Castellan, proprement dite, avec une histoire et généalogie qui a été publiée il y a quelques années par Georges Martin, mais également, je vous le disais au début, par les quelques fonds qui ont été saisis au moment de la Révolution, mais qui concernent davantage d'autres possessions de la famille de Castellan. Comme je vous le disais, vous avez vu qu'ils avaient des possessions entre Castellan et Montoro, où on ne trouvera aucune occurrence dans ces saisies révolutionnaires sur Grimaud et sa région. Et je voudrais vous proposer, en quelques clics... Oui, alors... Est-ce qu'on a de ce qu'il y a ? Voilà, très bien. Vous retrouverez sur notre site internet l'inventaire, donc dans le charbon métier, on parle de répertoire méthodique détaillé, puisqu'il s'agit d'un inventaire qui a été dressé dans l'ordre logique et non pas dans l'ordre numérique des cotes. Donc si vous poursuivez, on va juste voir le sommaire, où vous allez retrouver un petit peu plus loin, où vous allez retrouver la distinction dont je vous parlais entre affaires familiales et affaires domaniales. Donc voilà, vous retrouverez ici, juste s'il vous plaît, la liste numérique des 60 livres sur les 95 qui nous sont parvenus, qui vous permettra amèrement de constater ce que nous ne retrouverons pas, comme ce livre numéro 1, qui avait été inventorié comme étant les reconnaissances faites sur le territoire de Grimoux pour la fin du XVe siècle. Tout ce qui est en grisé, malheureusement, a été perdu, peut-être pas pour toujours, espérons-le, et tout ce qui figure en gras, ce sont les livres qui ont été inventoriés, qui nous sont parvenus, qui sont numérisés, donc à votre disposition, sur notre site. Et donc si vous revenez, s'il vous plaît, sur le diaporama avec la dernière diapositive, voilà, je ne vais pas pouvoir vous montrer toute cette petite sélection que nous vous avons préparée, mais peut-être juste pour l'anecdote, pour montrer que nos interventions se rejoignent, et celles-ci, s'il vous plaît. On a Fabien Cellucci, qui nous a parlé de la famille de cœur. Voilà, nous avons, dans un livre de raison, d'un membre de la famille de cœur, qui était officier de marine, livre de raison, qui donc est parvenu à la famille de Castellane, du fait de son acquisition du marquisat qui incorporait Cogolin. Donc on a ce livre de marche, c'est un petit peu fou, je pense que c'est peut-être le débit qui est lent. Voilà, vous apprécierez ces représentations qui figurent dans le livre de raison de ce membre de la famille de cœur, où on a des états, voilà. Voilà, c'est beaucoup mieux. Alors, on l'a numérisé, on a fait les choses de manière un peu rapide pour ne pas abuser de la gentillesse de la propriétaire, donc on n'est pas allé jusqu'à retourner les vues lorsqu'on a un sens de lecture qui n'est pas adapté, mais c'est plutôt une exception par rapport aux autres recherches, registres, pardon, mais vous pourrez apprécier, voilà, ces ordres de bataille qui avaient été tracés par cet officier de marine, qui sont des documents très sympathiques à consulter, et si vous revenez sur le diaporama, peut-être, voilà, entre autres choses que vous pourrez retrouver, vous voyez, on avait sélectionné un bail de moulins pour la communauté de Gassin, j'avais déjà entendu dans quelques autres interventions, ici, quand on parlait de commerce de corail, et vous pourrez retrouver dans l'un des registres de comptabilité de la famille, la trace de ce commerce, donc voilà, je dirais qu'encore une fois, ce fonds est à votre entière disposition, peut-être, si vous voulez bien revenir sur la première slide, je vous montre le cheminement, oui, juste le cheminement, pour que vous ne soyez pas frustrant en rentrant chez vous, en disant, je ne sais pas comment faire, voilà, vous cliquez là, voilà, donc notre site internet que vous devez connaître qui met ce fonds en actualité, mais le jour où l'actualité ne sera plus là, on va dans Rechercher, Rechercher dans les archives numérisées et les inventaires, voilà, on va tout en bas, puisque c'est les fonds les moins nombreux, hélas, voilà, pour M. Giraud, on a ici les inventaires, nous on ira dans Archive privée, vous pourrez télécharger le répertoire que l'on vous a montré ici, sinon vous irez dans, le mode d'emploi étant le bon à savoir, dans Producteur d'archives, avec les trois petites lignes, si vous voulez, on sélectionne Famille Castellane Grimaud, on valide en bas, on recherche, voilà, et vous avez dans l'ordre de l'inventaire, donc dans l'ordre numérique, tous les registres que nous avons numérisés, donc ils portent tous une cote en C, donc c'est 5, c'est 10, c'est 11, c'est 12, où vous avez la description, et évidemment, au bout de la ligne, le bouton avec l'œil qui vous permettra d'ouvrir les images correspondantes. Voilà, je n'ai pas abusé du temps qui m'était imparti, et c'est votre attention. Applaudissements Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada